Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui, je voulais te montrer un de mes trajets que je vais qualifier de véhiculaire. Je prends l'extérieur de Paris, en fait, de l'autre côté du périphérique, mais au plus près du périphérique, et je longe le plus longtemps possible ce même périphérique sur une chaussée où il n'y a aucun aménagement cyclable et il n'y a même pas de voie de bus. C'est vraiment de la pure chaussée, donc une circulation purement véhiculaire pour moi. Alors ça commence en quittant Issy-les-Moulinots, là j'arrive sur la limite d'Issy-les-Moulinots et de Venves, par une grande, grande, grande montée pour grimper là. Je ne connais pas le pourcentage, mais tout ce que j'en sais, c'est que je la prends à froid en partant du travail, donc je mets tout à gauche sur ma transmission, et puis j'attends que ça passe tranquillement. À ce moment-là, je ne suis absolument pas chaud, ni en condition d'effort préalable, donc ça ne sert à rien de me faire du mal. J'y vais Toulouse, et je mouline. Mais quel intérêt, sérieux ! Quel intérêt ! Coucou, Issy-les-Moulinots ! Ce soir-là, j'ai été quand même un peu malmené, justement, par les conducteurs, j'ai été frôlé à vraiment beaucoup de reprises. Ce n'est pas le souvenir que j'avais de cet itinéraire que je pratique occasionnellement, parce que ça me change, ça varie un peu. Là, j'ai juste failli me faire dégommer par la voiture, à qui j'avais fait signe de la main gauche que je voulais m'arrêter. Il fallait me faire rentrer le bain. Voilà, elle n'a pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout, que je m'arrête pour laisser passer la petite dame qui allait rejoindre son petit monsieur, justement. Voilà, c'est à partir d'ici que ça va passer vraiment assez longtemps collé au périphérique, au-dessus du périphérique. C'est un trajet que j'ai découvert quand je me déplaçais en automobile, soit à la période, il y a eu toute une période de quelques mois où je me déplaçais en auto pour faire ce trajet, le même. Voilà, ce n'était pas concluant du tout en termes de temps, d'efficacité, c'est évident. Je n'ai pas renouvelé l'expérience, mais pour la science, c'était intéressant de le faire. Sinon, extrêmement rarement, ça peut m'arriver aussi, dans des cas de figure très, très particuliers. Mais de mémoire, ça ne m'est pas arrivé depuis au moins trois ans de faire un seul trajet domicile-travail avec ma bagnole. On voit très bien l'aspect véhiculaire de cet itinéraire, avec les différences de vitesse quand ça roule, et puis évidemment la quantité importante de véhicules que tu remontes au feu rouge. Ils sont tous très très pressés d'aller au feu rouge, de faire des belles petites pointes de vitesse, de te frôler vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus se réfugier du périphérique, en fait. Là, par moment, je voyais sur les panneaux un temps de parcours assez délirant pour mon trajet. Globalement, j'aurais mis 1h10 en voiture. Donc il y a bien des gens qui viennent chanter quelques portes de périphérique en passant par ici. Alors ce que je note, c'est que visiblement, il y a eu une volonté au niveau de la séquence de feu de rendre cet itinéraire assez inoptimal. Enfin, il y a beaucoup plus de feux, ils sont réglés différemment de ce que j'ai connu auparavant. Et du coup, j'en ai eu beaucoup. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que la chaussée est très mal entretenue. En fait, tout cet axe, il oscille entre les villes qui sont à sa droite et Paris. C'est-à-dire que par moment, par tronçon, c'est le 14e arrondissement. Et puis par moment, ça dépend de Vangue ou ça dépend de Malakoff. Donc ça change d'adresse en permanence. Donc j'imagine que pour tout ce qui est entretien ou même tout bêtement des aménagements, par exemple, il faudrait mettre d'accord une petite dizaine de municipalités. Donc là, mettre d'accord 10 municipalités en petite couronne, ça relève du défi. Je pense qu'on trouvera un vaccin contre la bêtise avant qu'ils se mettent d'accord. Alors là, tous les abords de la Porte d'Orient, ça devient une autoroute. Parce que là, tout le monde va venir se précipiter sur le périphérique. Par ici, justement. Donc il faut serrer les fesses. Et puis, à la limite, t'as pas besoin de les serrer, puisqu'on vient de les serrer avec des véhicules, justement. Youpi ! Bon, il y a moyen de s'enfuir un peu avant, mais je voulais te montrer cette portion. Je vais aller chercher une espèce de nouvelle rue, là, qui continue à allonger le périphérique. Mais c'est à hauteur de périphérique. Donc derrière des murs anti-bruits, pour aller rejoindre le coin de la Poterne des Peupliers. Alors, en regardant les images, je réalise quand même que c'est bien moche, cet itinéraire quand même. Je suis bien dans Paris, finalement. Je comprends pourquoi je le prends excessivement rarement, cet itinéraire. Parce que là, c'est bien triste, c'est bien morne, c'est très béton, c'est très moche. Du coup, si jamais tu t'es lassé de tes itinéraires habituels, tu vas te faire un peu mal sur des itinéraires comme ça, et le lendemain, tu reprends ton chemin habituel, et t'es bien content. Et t'en profites encore plus, finalement. Ça te redonne goût, ça renforce ton goût pour les itinéraires sympas que tu t'es trouvé. Parce qu'encore une fois, ça fait plus de 15 ans que j'ai rigoureusement le même point de départ et le même point d'arrivée. Je t'avais causé déjà ce phénomène de lassitude. Au bout d'un moment, tu es au radar, parce que tu fais toujours les mêmes chemins. 15 années d'aller-retour avec le même point de départ, le même point d'arrivée. Parfois, je me comprends moi-même d'avoir envie de le changer, même si c'est pour un itinéraire pas sympa comme celui-là. Je dirais pas que ça sent bon. Mais bon, voilà, je l'ai fait. C'est bon, je suis tranquille pendant un an, là. Je n'y retournerai pas. Oh là là, j'ai ramené une de ces moyennes pourries, tout simplement parce que j'étais super ralenti, d'abord, par le trafic. J'ai ramené du 17 de moyenne. Bon, je m'en rassure. J'ai bien vu les panneaux de trafic sur le périphérique, donc je sais très bien que j'étais toujours gagnant par rapport au même trajet dans ma voiture. Ça, c'est sûr. Curieuse façon de me dire, vas-y, tu peux passer, là. C'est assez puissant, là, son... C'est une claque, je peux y aller, là. Pas de feu, je vois rien. Ça, tu vois, là, par terre, quand il fait nuit, tu ne le vois pas trop, hein. Là, ça surprend. Il y a des sacrés trous, hein. Et voilà, la palme d'or de la chaussée, totalement défoncée, est attribuée au Kremlin Bicêtre. Ça me fait vraiment penser que de nuit, ça doit te faire des belles surprises quand tu passes là-dessus. Enfin, on est beaucoup à s'être fait surprendre, ce genre de trou dans la chaussée. Il a abîmé ses roues, ses pneus, voire une crevaison sur pincement, hein. Littéralement. Je connais même un copain qui a fait une double crevaison sur pincement. Pneu avant, pneu arrière. Pss, pss, double pss. Pauque, Francisco. Bon, et tout ça, ça me fait penser que le véhiculaire, en fait, c'est bien pour moi, sans problème. Mais je n'y amènerai pas mes enfants sur la chaussée, sur tout ce que tu viens de voir, là. Non. J'irai me réfugier sur des généraires protégés, de ce type-là. Même si protégés, c'est un bien grand mot, parce qu'il y a du piéton qui va de partout, et puis il y a moyen que tes enfants, ils se fassent très mal, avec les surprises que peuvent leur réserver des piétons sur une piste cyclable. Et puis ça m'a fait prendre conscience aussi qu'on est super bien lotis à Paris. Là, j'ai fait du 100% banlieue. En gros, il n'y avait rien, mais rien de chez rien. Je me rends compte qu'on est hyper privilégié à Paris. Pas l'impression de gêner, alors ? Non. C'est magique. Ah, lui, il est malin. En fait, d'accord, bienvenue. Oui, oui, oui. On a les où, on a les où, on a les où, je ne sais pas combien. Merdeux. Alors, j'entends déjà les voix qui résonnent, là, de mes camarades cyclo, les twittos et compagnie qui militent à fond pour les aménagements à Paris. Oui, bien sûr, il faut toujours faire mieux, mais big gros de bougre. On est quand même bien lotis par rapport à juste de l'autre côté du périph. Il faut le reconnaître quand même. Non, mais viens faire du vélo juste en banlieue à 3 km de Paris. Tu vas voir comme tu vas serrer les fesses comme jamais. Ça me fait marrer parce que j'ai dans mon entourage plein de banlieusards qui me disent « Oh là là, le vélo à Paris, ce n'est pas possible, je n'oserais pas, c'est des fous à Paris et tout ça ». Écoute, vas-y, essaye. On part entre à Paris avec tous les kilomètres d'aménagement dont on dispose et ta ville de banlieue avec le pauvre niveau dont tu disposes. Enfin, finalement, les clichés ont vraiment la vie dure. Honnêtement, je le reconnais, je me sens assez bien loti à Paris. Même s'il y a beaucoup d'aménagements que je n'apprécie pas prendre parce que ce n'est pas efficace pour moi. Et parce que je m'en rends compte quand je te parle là aujourd'hui, je m'en rends compte parce que ça m'a fait réfléchir à ce trajet. Oui, j'ai plus un profil véhiculaire cycling, comme disent les anglo-saxons. Une espèce d'approche du vélo urbain sur la chaussée, en fait, effectivement. Dans mes délits d'observation, je te montre beaucoup d'itinéraires sur les aménagements cyclables. Mais en toute honnêteté, ce n'est pas trop ma manière de circuler. Ma bilouquette, par exemple, elle a ça en horreur, mais elle ne veut même pas l'entendre parler. Elle sait la chaussée ou c'est rien. Mais parce que là, on est en train de parler de profils de cyclistes urbains qui ont sans aucune prétention, je vais dire ça sans aucune prétention, mais qui ont un petit peu roulé leur bosse et qui se sont un petit peu aguerris. Et c'est valable pour, je ne sais pas, peut-être 80% des cyclistes que je connais. Enfin, oui, au bout d'un moment, tu t'affranchis des pistes cyclables parce que tu te rends compte que c'est parfait pour les familles en balade le week-end. C'est parfait pour donner l'accès à la ville à vélo au plus grand nombre. Et tant mieux, tant mieux, on dit pipe. Enfin, c'est super important. Ce n'est pas concevable qu'on puisse s'entendre dire... Enfin, moi, j'entends des gens dans mon entourage qui me disent « Oh là là, tu fais des vélos en ville, c'est dangereux. » Non, ce n'est pas dangereux, c'est risqué. La nuance, elle est là. Parce que dangereux, ça veut dire que le danger vient de toi. Le danger, il ne vient pas de moi. Enfin, je veux dire, tous les chiffres de l'accidentologie le prouvent. Voilà, les cyclistes ne tuent pas les automobilistes. Les automobilistes tuent les cyclistes. Bon, voilà, j'ai reparti sur un débat. Parce qu'en milieu urbain, c'est anecdotique, la mortalité cycliste par rapport au milieu extra-urbain et sur la route. La vraie route, celle qui roule à 90. Celle où l'essentiel des cyclistes qui ont péri tous les ans se sont fait faucher par des camions, par des voitures, sur des routes limitées à 90, où ça roule parfois à 130, 140. Bon, là, pendant ce temps-là, je suis rentré dans Paris. J'ai pu bénéficier de pas mal d'itinéraires bien protégés. Mais tu as quand même pu voir à maintes reprises, enfin, 15 fois, des gens me dépasser sur une deux voies, mais à ras les moustaches. C'est juste inconcevable, quoi. C'est des gens comme toi et moi qui sont pressés de rentrer chez eux le soir parce qu'ils ont des enfants à aller chercher à l'école, parce qu'ils ont les courses à faire, la tambouille à préparer, enfin, exactement comme moi, mais au mépris de ma vie. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, je me suis fait raser les moustaches 15 fois. Je me suis fait mettre en danger, mais incroyablement, 15 fois, dans un seul trajet, par des gens qui ne réalisent même pas le danger que ça représente d'effectuer des manœuvres comme ça. Juste parce que, quoi, c'est fatigant d'appuyer sur une pédale de frein ? Enfin, c'est incroyable. Et là, je te parle, je suis également automobiliste. Je ne comprends pas. Enfin, non, ce n'est pas fatigant d'appuyer sur une pédale de frein, bon sang, dans une bagnole. Si tu es fatigué d'appuyer sur le frein, tu tues un cycliste. Quand tu es cycliste, si tu es fatigué de freiner, tu te tues. Tu la sens, la grosse nuance, là ? Bref, qu'est-ce qu'on va retenir ? Le mec à Paris, je suis quand même bien loti en termes d'aménagement et que la banlieue, c'est quand même un peu Far West. Même si là, j'ai volontairement pris un itinéraire encore un petit peu véhiculaire cycling, la rue du Dr Arnold Netter à Paris, dans le 12e. Le constat, c'est que quand même, les aménagements, le respect des usagers faibles, les piétons, les cyclistes, voilà, ce sera mon petit coup de gueule de ce week-end. Bon, écoute, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de te souhaiter un excellent week-end. Même si je n'ai pas fini sur une note très positive, mais bon, c'est bien que ça sorte. On a tous des moments où on est un petit peu agacé, un petit peu énervé, un petit peu désespéré. Ça m'est arrivé à moi de carrément raccrocher mon vélo et puis de faire du métro pendant plusieurs semaines parce que ça m'a tellement gonflé. Ce genre d'attitude, ce genre de moment de mise en danger. Et puis c'est trop bête parce que, quand même, 99% du temps, c'est super. Bon, allez, je te souhaite un excellent week-end. Je te fais un petit bisou, parce que je t'aime bien. Je suis content que tu sois là aussi. Je te le dis, vous êtes tout plein d'abonnés ici, ça me fait super plaisir. Allez, bisous. Bon week-end. Salut.